Musique de générique 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 Je continue pour le reste des pommes Alors maintenant du coup c'est parti pour la pâte à crumble Pour cela j'ai besoin de beurre, de farine, de sucre cassonade et d'une pincée de sel Ensuite 150 g de farine Musique de générique Je vais rajouter la farine au beurre juste ici Et ensuite je vais mettre le sucre Alors sucre, 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 c'est où ? Là, 80 g de sucre Je rajoute donc le sucre Hop, au mélange, enfin au mélange, presque mélangé A la farine et au beurre Ouais, quand on voit ça comme ça, on se dit bon, il y a du beurre, beaucoup de sucre C'est vrai que bon, c'est pas non plus un dessert très très diète Mais bon, on peut se faire plaisir de temps en temps Alors ensuite on va mélanger bien sûr après Musique de générique Il ne faut pas hésiter en fait à passer du temps sur le crumble Parce que c'est ça qui va apporter le croustillant au dessert Donc moi j'insiste bien 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 Le but c'est vraiment que les grains soient assez fins Parce que de gros bouts de pâte, c'est pas trop agréable Il est plutôt bien ce crumble Juste petite parenthèse Si vous vous demandez pourquoi quand j'ai commencé à filmer Il faisait jour genre plein soleil Et puis après, genre une seconde après Vous voyez qu'il fait à moitié nuit C'est normal Genre il y a eu des petits contre-temps Voilà Donc la journée, un peu coupée en deux Des petits imprévus Mais c'est pas grave C'est pas grave Alors du coup maintenant Je vais pouvoir mettre la pâte brisée Dans le moule juste ici En fait ce qui est pratique avec ce genre de moule C'est qu'il n'y a pas besoin de les beurrer Ou quoi que ce soit Parce qu'en fait vu qu'ils sont en plastique Comme ça, enfin en silicone Bah du coup, les tartes s'enlèvent super facilement Donc ça c'est super bien Musique de générique Allez c'est parti J'ai acheté une pâte brisée Hop, comme ça Après on peut aussi la faire La pâte brisée C'est toujours mieux quand on fait soi-même Musique de générique Les détails c'est important Ok Du coup là je vais venir mettre la compote Juste dans la tarte en fait Dans 30% de sucre Mais bon Je vais en rajouter quand même après Donc finalement Mais bon Vaut mieux que la compote soit pas trop sucrée Parce qu'après quand c'est trop sucré C'est pas non plus C'est pas non plus bon en fait Même si on pense que Après il y a peut-être des personnes Qui préfèrent que ce soit plus sucré Mon sucré Enfin bref c'est comme vous voulez As you want Vaut mieux doser Doucement Doucement Mais c'est pas possible ça Bon Allez ouvre toi Allez Que la force soit avec nous Oh là là Comment je vais faire moi Tu vas tout Ouvrez oui Aaaaaah alors là du coup je vais venir mettre les pommes en fait je vais essayer de les disposer correctement et puis et puis voilà on va mettre les pommes c'est parti on essaie d'en mettre bien partout c'est parti c'est parti donc la tarte est à cuire je vais me regarder je vais continuer la petite série sur netflix et puis voilà je vous retrouve tout de suite dès qu'elle est prête et voilà je viens de la sortir du four hop ça a l'air bien croustillant c'est parti c'est parti mais c'est excellent franchement c'est exactement ce qu'il me fallait franchement au top bon c'est chaud c'est vraiment top vous pouvez laisser refroidir peut-être 15-20 minutes si vous voulez après moi j'aime bien quand c'est chaud donc moi je l'ai sorti du four et puis j'ai pas hésité à directement couper un petit bout ça fait un peu la fille gourmand ça fait un peu la fille gourmand certes mais bon il fait tout pour faire mieux bon et bien en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire justement si ça vous plaît de voir justement un petit peu le tuto de cuisine moi c'était vraiment agréable de faire cette vidéo j'ai vraiment aimé et j'en referai d'autres voilà donc je vous fais des gros bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao